Hey bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de 10 astuces autour d'Assassin's Creed Mirage On va voir ensemble énormément d'astuces comme d'habitude il y en aura plus que 10 On change pas les bonnes habitudes j'ai envie de vous dire Et bah on va attaquer directement avec une astuce hyper utile avec l'ultime Vous allez voir trop sympa Souvent dans le jeu vous allez être amené à devoir trouver un moyen d'escalader Ou trouver une solution pour entrer dans un endroit Bon bah je vais vous montrer une solution complètement cheatée Regardez admettons on est ici on sait pas comment rentrer On veut monter sans trop se faire repérer c'est un petit peu le concept Et bah avec l'ultime on va pouvoir aller chercher un archer directement On le sélectionne on lance l'attaque Et nous voilà direct sur les toits Attendez on se débarrasse de lui aussi Voilà c'est pas beau ça C'est une bonne façon de trouver un chemin on va dire sans trop se prendre la tête Deuxième chose sympa avec l'ultime je vous le montre ici Ca vous permet d'éviter les dégâts de chute Mais aussi vous le savez par exemple si je veux le déclencher là Bah les ennemis sont trop loin je peux pas les viser Et d'une manière générale s'ils sont cachés par un truc on peut pas les sélectionner Pour éviter ce genre de problème c'est tout simple Vous prenez un peu d'élan vous sautez vous activez l'ultime en hauteur Et depuis ici vous l'avez compris avec le ralenti Vous pouvez beaucoup plus facilement vous orienter On peut choisir tout le monde Let's go on lance l'attaque Voilà ça évite les dégâts de chute Et ça nous permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur tous les ennemis Mettons vous voulez sauter dans un espace où il y en a beaucoup Vous voulez en avoir un maximum avec votre ultime avant de rentrer dans le tas Bah vous sautez comme ça vous le déclenchez et vous mettez KO tout le monde Chose très importante c'est le vol Il est important de beaucoup voler Déjà vous avez un trophée dessus 50 ou 100 personnes je crois c'est 50 personnes pour pouvoir déclencher le trophée Et ça va vous permettre de vous faire énormément d'argent de ressources et de jetons aussi Pour voler on va dire les bonnes personnes c'est ceux qui ont toutes les sacoches dorées Vous voyez vous utilisez votre vision d'aigle Alors au début la zone d'action est un peu plus difficile que ce que vous venez de voir Mais dans l'idée ça reste quand même assez simple de voler les gens Donc n'hésitez pas à le faire assez souvent parce qu'en fait à chaque fois vous allez récupérer des jetons Sur les personnes importantes Vous voyez là jetons des rudis mais aussi voilà rubis des trucs comme ça que vous allez voir qui coûtent très cher quand on les revend Et c'est une bonne base pour nous pour avoir beaucoup d'argent beaucoup de monnaie et beaucoup de jetons Des jetons qui vont nous permettre énormément de choses Le recrutement à l'intérieur donc si vous voulez vous servir des PNJ autour de vous Mais aussi pour avoir des réductions auprès des commerces très important On va donc se diriger vers un commerce Donc n'hésitez pas faites le dès le début du jeu Volez quelques jetons ça va vous être extrêmement utile Et très vite au début du jeu vous allez vers un commerçant Et vous allez acheter les améliorations pour avoir la réduction Là l'option ne m'est plus proposée parce que j'ai la réduction maximum Vous le voyez prix réduit de 30% donc vous dépensez il me semble que c'est 3 jetons Peut-être un peu plus je ne sais plus exactement Mais bon faites le parce que ça se vole très bien En plus les jetons de marchand ça fait partie des trucs que vous avez le plus souvent Vous avez une option rapide là vous voyez sur carré Plein rapide pour faire le plein de munitions Et comme je vous l'ai dit le vol est important Le rubis qu'on a volé 47 on en a 2 donc déjà 94 Et on a aussi volé ça tout de suite 40 Bref quand vous volez des personnes qui ont des bourses dorées Ça vous donne toujours des trucs qui se vendent très bien Pareil un raccourci pour tout vendre Ça vous permet de mieux gérer votre argent Et de vous en faire surtout tout au long de l'aventure Autre chose dans ce jeu vous allez souvent être en rade de matériaux Mais ce type de matériaux Les éléments Le cuir Les lingots d'acier Si vous farmez un petit peu partout Que vous allez faire les coffres etc Vous allez vraiment en trouver souvent Mais les éléments qui servent à l'amélioration d'outils Les outils que vous voyez ici Se font beaucoup plus rares Donc n'hésitez pas à les acheter C'est certainement l'endroit le plus intéressant De dépenser votre argent en début de jeu Pour pouvoir améliorer vos outils Et en acheter des nouveaux aussi Pour vous faciliter le vol Vous avez une compétence juste ici Qui s'appelle maître du larcin Qui vous permet de voler sans QTE Les sacoches grises Et de voler comme les sacoches grises au début Les sacoches dorées Donc ça vous facilite énormément la vie Pour tout ce qui est vol On va profiter de ce petit groupe d'ennemis Pour vous montrer un combo C'est le piège De base vous l'avez compris c'est un piège C'est pas censé être utilisé en tout cas Comme arme létale Mais en fait il marche super bien Si vous l'améliorez avec l'amélioration Je vous l'affiche à l'écran là Mais c'est celle qui permet de mettre Les ennemis stun plus longtemps au sol Je vous montre en gros avec ce piège Vous l'équipez Vous allez pouvoir tout de suite Acheter aussi l'augmentation de portée Vous allez voir on va mettre tout le monde au sol Quasiment instantanément Ça va se déclencher Voilà tout le monde est au sol Et une fois qu'ils sont au sol Vous balayez Vous pouvez littéralement Tuer des groupes énormes Avec cette Ce petit combinaison d'attaque C'est bien meilleur que les bombes fumigènes Si vous les utilisez pour être discret Là vous êtes vraiment tranquille Vous mettez la bombe piège en version large Et vous pouvez enchaîner les kills derrière Vous n'avez peut-être pas fait attention Lorsque vous êtes en train de jouer Mais vous avez la possibilité de changer d'outil assez rapidement Bon vous pouvez ouvrir la roue pour sélectionner l'outil que vous voulez Vous avez aussi des emplois rapides C'est à dire que vous pouvez ouvrir la roue et utiliser directement Bah là si je veux mettre une bombe fumigène Bon bah j'appuie sur croix Mais aussi là si je suis en mode visée Vous voyez que ça affiche les raccourcis Par exemple j'équipe le couteau de lancer Là j'ai le couteau de lancer Mais si je veux mettre une bombe fumigène J'ai juste à appuyer sur triangle Bon c'était pas une bombe fumigène C'était un leurre Je me suis trompé de touche Mais dans l'idée vous avez compris comment ça se passe Vous pouvez n'importe quand Au lieu de sélectionner De prendre l'équipement etc Vous pouvez conserver vos couteaux de lancer Et utiliser quand vous êtes en train de fuir Ou quoi que ce soit En touche rapide là Ça s'affiche sur le côté gauche J'en reviens rapidement au vol Bon pas forcément pour les petites cibles comme lui Mais il y a des trucs un peu plus importants à voler A l'intérieur du jeu Vous voyez vous avez la liste ici Vous avez les objets pour Dervis Ou les éclats mystérieux Qui sont un peu plus techniques on va dire à voler Surtout si vous n'avez pas de Surtout si vous n'avez pas la compétence dédiée pour faciliter on va dire le vol Et je vous montre une autre technique Donc notre cible admettons c'est lui Vous prenez les fléchettes Cerbacan pour l'endormir On l'endort et une fois qu'il est au sol On a tout simplement plus de QTE Vous pouvez voler n'importe qui comme ça Ça vous évite d'avoir à faire le QTE Et ça marche pour tout type d'ennemis J'en profite rapidement pour vous parler d'un trophée ratable qu'il y a à l'intérieur du jeu Rapidement en début de partie Achetez là justement cette fameuse fléchette de Cerbacan Parce que vous en avez besoin pour réaliser un trophée J'ai pas de capture à vous montrer mais je vous explique En gros quand vous avez des ennemis qui ont une clé à récupérer Clé de couleur orange Donc c'est forcément sur des ennemis pendant la mission principale Ou pendant certains contrats C'est assez rare d'en trouver donc pensez-y Il faut que vous l'endormissiez Vous lui mettez une fléchette Vous le mettez au cas où au dodo Comment on vient de faire ? Et vous le volez Voilà ça va vous déclencher un trophée Celui-ci est ratable Si vous avez plié le jeu et que vous êtes à la fin Vous n'aurez plus ce type d'ennemi Donc pensez à le faire C'est le seul trophée que vous pouvez rater pendant votre progression Ok on va donc parler d'un type d'ennemi un peu plus compliqué Ceux que vous ne pouvez pas attaquer parce qu'ils ont une armure Et en plus de ça vous le voyez Ils ont une corne pour sonner l'alerte Cette corne c'est aussi un trophée je vous le dis direct On va voir ça Donc on va se mettre Comment je peux le déclencher sans le tuer Voilà exactement ce que je voulais pas faire Ok nice on en a un deuxième Et celui-là va se battre Ces ennemis vous pouvez pas les battre en frontal Il y en a plusieurs ils sont invincibles on va dire de face Mais vous avez plusieurs techniques pour les combattre Leur point faible se situe dans le dos Donc il faut circuler autour de lui d'une manière générale Si vous voulez réaliser et essayer d'aller dans son dos Mais vous avez une compétence C'est ici tout à gauche la roulade de contre Pour ce type d'ennemi c'est vraiment parfait Oula parce que Ok Parce que quand ils font leur attaque vous pouvez passer dessus Et ainsi pouvoir leur mettre des coups dans le dos Donc c'est un moyen on va dire déjà pour commencer Pour pouvoir attaquer ce type d'ennemi Il y a du monde ça va être chaud Ok Pour exemple Donc du coup si on a un ennemi comme ça en face Vous visez le pied et vous voyez ça le met tout de suite à terre Ici vous pouvez l'achever Voilà avec le couteau de lancer C'est plutôt pas mal aussi pour se faire les gros L'autre solution c'est de vous cacher comme ça Et vous voyez qu'avec la bombe fumigène Vous pouvez derrière réassassiner votre ennemi Bon là elle est létale ma bombe fumigène Donc forcément il en est mort Mais l'idée je pense qu'elle est là Ok c'est ce type d'ennemi là Les un peu gros comme vous le voyez ici Ils ont des corps Ces corps ça leur permet de sonner l'alerte Mais vous pouvez les détruire Et en les détruisant Vous allez voir Oh je vais peut-être être en retard Voilà en les détruisant Ça permet de couper l'alerte Et de vous déclencher un petit trophée Voilà je vous le dis Alors en même temps ça ne mange pas de pain Je vais vous montrer un autre petit combo On va pouvoir faire la roulade de tout à l'heure Et direct pouvoir l'endormir dans le dos Je n'étais pas tout à fait dans le dos Mais vous voyez ça marche quand même C'est un autre moyen de se débarrasser de ce genre de problème Si vous faites beaucoup de bastons à l'intérieur du jeu Vous allez être amené à beaucoup taper Et vous avez quand même la possibilité Sur la plupart de vos coups Les enchaînements que vous mettez Un petit peu dans le tas Vous pouvez à tout moment En fait annuler Vous avez la possibilité comme ça De stopper vos attaques Hop voilà Vous voyez on arrive à Si vous voulez couper comme ça Les landes Donc vous avez la possibilité Ah nickel on a un chasseur Je voulais vous montrer des trucs dessus Donc les chasseurs Qui sont les ennemis les plus difficiles du jeu Clairement Ils ont un pouvoir spécifique Qui est très 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 intéressant Pour ça Il faut le battre Donc utiliser les gadgets sur lui C'est ce qu'il y a de mieux Si vous êtes doué avec le compte N'hésitez pas à utiliser le compte aussi Mais les gadgets Ça va être la meilleure solution Donc fumigène Etc Etc Pour pouvoir l'attaquer Il se soigne et tout Donc voilà Une fois que vous l'avez tué Vous avez vu Ma notoriété En bas à droite Est retombée à zéro Donc c'est un moyen Totalement gratuit De pouvoir virer la totalité De votre notoriété Sans avoir à dépenser soit des jetons Soit aller chercher les affiches Etc Donc dès que vous l'avez lui N'hésitez pas à le péter En plus de ça Ça vous donnera aussi un petit trophée Si vous voulez faire bouger des gars Admettons Je veux faire bouger celui-là Il me gêne La torche C'est votre meilleur ami Vous la prenez Il faut lui mettre bien dessus Hop Ok Bien dessus Pas comme ça Bien dessus dessus Voilà Vous voyez qu'il prend feu Et tout de suite Il bouge Il bouge Et quand il est en feu Il cherche pas à vous repérer Donc même si vous êtes à côté de lui Il va rien se passer Vous allez pouvoir lui infliger des dégâts Comme ça Sans problème Le faire se déplacer Sans aucun souci Derrière Grâce à cette petite technique De la torche Autre possibilité Vous avez les zapos Si vous les mettez Avec l'objet L'amélioration feu Vous pouvez faire un petit peu Le même système Donc ça permet d'attirer les ennemis Mais aussi du coup Si je lui jette dessus Tiens Mettons Il est où l'autre Bon allez Le même Il risque de mourir du coup du feu Mais quoi que Voilà Vu que celle-ci est piégée feu Vous voyez ça fait exactement le même effet Il prend feu Il se met à courir dans tous les sens Et encore une fois Il se déplace Il peut venir vers vous Etc Mais il vous voit pas Pendant la période où il est en feu Donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez dessus Mettez l'amélioration feu aussi Sur les fumigènes En fait si vous prenez les fumigènes type feu Quand vous les lancez dans un truc feu Bon là je vais me péter la tronche Mais c'est pour l'exemple Ça permet de générer du feu Vous avez vu ça marche bien J'ai pris feu Donc ça vous permet de faire des étendues de feu Comme ça Et de toucher pas mal d'ennemis Déjà pour les propulser Mais aussi ça leur fait beaucoup de dégâts Vous pouvez à tout moment utiliser votre torche Justement Vous la prenez Vous la lancez Mettons là C'est des ennemis Encore une fois c'est pour l'exemple Vous prenez derrière votre bombe fumigène Vous la lancez dessus Et boum Le feu se répand Si vous utilisez ça Bon On a buté trop de civils Pendant cette présentation d'astuce Voilà Si vous utilisez en plus L'extension de la bombe fumigène Vous allez faire Une très très grande zone incendie Grâce à l'utilisation de cette torche Donc vous pouvez vraiment la lancer Un petit peu n'importe où Les ennemis vous repèrent pas Comme je vous l'ai dit Quand ils prennent feu Donc c'est très très pratique aussi Pour tout ce qui est cosmétique De votre personnage Vous avez la possibilité D'équiper la tenue au choix Et d'utiliser un costume derrière Pour l'amélioration Mais vous pouvez le faire aussi Pour tout ce qui est armes Pour l'aigle Et pour votre monture Pour tout ce qui est modifications Pour les armes Ça se passe auprès d'un forgeron Bon c'est là qu'on améliore les armes Mais c'est aussi là Qu'on change les skins Vous voyez vous utilisez La zone d'après Et vous pouvez utiliser Le skin que vous voulez Pour remplacer Le skin par défaut Donc vous avez la possibilité De modifier le cosmétique Comme ça Et c'est aussi valable Pour comme je vous l'ai dit L'aigle et les chevaux Il vous faut aller dans les écuries Même principe Vous appuyez sur R1 Si vous êtes sur Playstation Pour basculer sur l'autre onglet Et vous pouvez modifier l'apparence Du truc de manière définitive Après vous équipez ce que vous voulez Bon pour l'aigle et le cheval Ça changera rien Mais pour les stats De l'épée et des dagues C'est plutôt intéressant Comme ça vous prenez L'arme que vous voulez Avec le skin que vous voulez Puisqu'on est dans ce menu Si vous vous dites Que la pancarte de droite Vous gêne Notamment pour aller explorer Les périphériques estes Voilà Vous pouvez masquer le panneau Avec la touche triangle Je vous le dis au cas où aussi Ça peut vous être utile Les coffres de matériaux Les livres perdus Je crois aussi Les énigmes Les objets pour dévis Les éclats mystérieux Voilà Tous ces trucs Vous pouvez les localiser Avec votre aigle directement Vous allez dans la zone Où il vous manque des machins Vous utilisez votre aigle Et tous les tracés dorés C'est soit l'un soit l'autre Vous pouvez directement Le marquer depuis l'aigle Et vous allez après Sur la map Le retrouver très facilement Vous pouvez localiser Hyper simplement Comme ça Avec votre aigle Les éléments qui vous manquent Dans la zone Je vous montre Une autre compétence Trop cool A utiliser aussi Pendant le jeu Vous pouvez sauter Et utiliser Le lancer de dag Comme ça En slow motion Hop là Regardez ça Si c'est pas beau Bon Les corps sont en train Ce qu'on peut avoir Sur les dags Moi j'ai mis ça Mais voilà Cette compétence Elle est trop cool A utiliser D'ailleurs vous pouvez Les ramasser derrière Les dags Vous avez une compétence Pour ça Qui est vraiment très efficace Ce truc s'appelle Frappe aérienne Il est juste ici Il coûte 3 Donc n'hésitez pas A le prendre Et pour récupérer Vos couteaux Très utile aussi Comme je vous l'ai dit Ça se passe ici Dès que vous lancez Un couteau Que vous tuez un ennemi Vous pouvez récupérer Vos couteaux de lancé Sur les ennemis morts Très pratique aussi Dernière chose Normalement Vous n'en aurez pas besoin Mais si vraiment Vous n'arrivez pas A localiser L'endroit des coffres Ou que vous ne voulez pas Vous prendre la tête Vous voulez les trouver rapidement Vous cherchez tous les coffres Par exemple Pour pouvoir avoir Toutes les tenues rapidement du jeu Toutes les armes Et les améliorations possibles Bon vous avez un vendeur spécifique Qui s'appelle le cartographe Il se situe ici Sur la map Là on est à l'intérieur De la ville ronde Côté sud Il y a un TP juste là Point de synchronisation Vous voyez vous remontez un peu C'est le seul qui a cette icône En fait Et depuis ce vendeur Comme je vous l'ai dit Normalement C'est pas très nécessaire Mais vraiment au cas où S'il y en a un Que vous avez perdu Que vous ne trouvez pas Vous pouvez communiquer avec lui Et il vous donne accès A pas mal de cartes En fait Par zone Vous pouvez acheter La localisation des livres Vous pouvez acheter La localisation des énigmes Et des cartes au trésor Voilà Vous avez trois types d'objets Spécifiques à acheter Moi j'en ai pas eu l'utilité Dans ma game Mais on sait jamais Voilà Si vous manque un livre perdu Vous ne savez pas où Et vous galérez à le trouver Ça peut être une bonne méthode Pour vous Pour le trouver De manière rapide Voilà On a fait le tour des astuces Que je voulais vous donner Autour d'Assassin's Creed Mirage Si vous avez kiffé N'oubliez pas le pouce bleu Bien entendu Qui soutient énormément la chaîne Merci à ceux qui le feront Et je vous dis à très très vite Dans une prochaine vidéo A plus Ciao Ciao